Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui en ce vendredi 22 février, avant toute chose vos prévisions météo, vous le savez, vous en avez l'habitude. Et on va de nouveau profiter d'une journée printanière aujourd'hui avec dans l'ensemble un beau soleil partout malgré quelques passages nuageux et inoffensifs. En prime les températures se maintiennent bien au-dessus des valeurs de saison. Cet après-midi 11 degrés à Calais et à Dunkerque, 13 à Boulogne et au Touquet, 14 degrés à Saint-Omer pour ne rien gâcher. Ce week-end, également la météo devrait être belle. Soleil et douceur au rendez-vous en cette fin de semaine. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. A la une, tout d'abord en ce vendredi à Saint-Omer. Un an après sa mise en place, les autorités ont présenté hier le bilan de la police de sécurité du quotidien voulu par le président Emmanuel Macron pour renouer les liens entre la population et les forces de l'ordre. Cette police regroupe près de 130 agents dans l'arrondissement de Saint-Omer. Depuis un an, les chiffres de la délinquance sont plutôt encourageants, avec en 2018 une baisse de 37% des vols de véhicules, moins 21% pour les incendies volontaires, moins d'accidents également et des taux d'élucidation des enquêtes en hausse. De bons chiffres pour la police de sécurité du quotidien, également pour gérer l'accueil du public au commissariat. L'autre objectif annoncé afin, je vous le disais, de recréer du lien avec la population, comme nous l'explique la commissaire Sire-Jacobs au micro de Louis Cahier. C'est vrai que les bons chiffres qui ont été évoqués, notamment en termes de taux d'élucidation, ça ne peut être qu'une bonne chose pour la police de sécurité du quotidien, puisque ça permet aussi de permettre la résolution d'affaires et de montrer qu'on est vraiment là pour les citoyens et pour permettre d'être là au quotidien et de répondre à leurs attentes. Il y a forcément encore des choses à faire, puisque le renforcement du lien entre la police et la population, c'est une action au quotidien et qui doit se perpétrer. Autre actualité de cette fin de semaine liée à la météo, dont on parlait d'ailleurs en introduction, c'est ce nouvel épisode de pollution de l'air. Aujourd'hui, Atmo Hauts-de-France prévoit un indice de 8 sur 10 dans la métropole lilloise, 6 ailleurs sur le littoral, une pollution comme toujours due aux particules fines en suspension. Pour tenter de mieux comprendre ces phénomènes, l'été dernier, l'agence régionale de surveillance de qualité de l'air a proposé à une cinquantaine de volontaires de s'équiper au quotidien d'un micro-capteur pour mesurer en temps réel la qualité de l'air au travers de leurs déplacements. Parmi eux, nous avons suivi Manuel Crapes, 43 ans, habitant Grande-Synthe. Il a joué le jeu pendant deux semaines avec le micro-capteur à la ceinture. Il a sillonné la ville et a ainsi pris de nombreux relevés. Son témoignage recueilli par Louis Cahier. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone. Donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur « Données ». Donc là, on peut marquer par exemple « Grande-Synthe centre ». On fait star et là, à partir de là, mes informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là, on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là, je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Alors là, maintenant, je reprends mon smartphone, je rouvre l'application. Et là, vous pouvez déjà voir les courbes. Par rapport à tout à l'heure, il y a à peu près une minute, deux minutes qui s'est écoulées à peu près. Et là, on voit déjà le graphique. Donc c'est toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller, par exemple, à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des deux semaines. Comment ça s'est passé, ces deux semaines, avec ce capteur ? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment, vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données que vous allez transmettre ? Alors ça, on va dire que ce n'est pas mon rayon. Ce n'est pas moi qui vais analyser les chiffres. Mais par contre, j'espère que je vais suivre de très près ce qui est le résultat de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici, surtout. Et alors, vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité agroalimentaire ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, après, il y a des usines. C'est vrai qu'on est entouré d'usines métallurgiques, tout ça. Alors, est-ce que ça peut varier ou pas ? Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. On enchaîne avec une récompense pour la brasserie Goudal à Arc. Près de Saint-Omer, l'entreprise a reçu le 30 janvier dernier le prix de l'agroalimentaire 2018 parmi une cinquantaine d'autres sociétés sélectionnées. Ce titre vient saluer la croissance en France et à l'international de la brasserie, ses créations d'emplois l'an dernier, mais aussi son engagement sociétal. Depuis deux ans et demi, le groupe familial a beaucoup investi à Arc en diversifiant ses produits et brasse désormais un million d'hectolitres par an. Son chiffre d'affaires est en augmentation de 43% en 2018, dont 60% réalisés à l'étranger. Au total, le groupe produit tout de même 189 marques de bière dans 171 pays. Une belle réussite détaillée avec le PDG, interrogé par Louis Cahier et Marine Kijek. Pour notre équipe, ça nous fait plaisir parce que finalement, ça récompense un peu notre travail. Mais on a été un peu étonné qu'on soit nommé numéro un parce qu'il y a tellement de belles entreprises en France. Donc, il faut croire qu'on n'était pas trop mauvais. Bon, je crois que peut-être aussi, c'est le dynamisme. On parle beaucoup de nous. On a beaucoup investi parce que je vous disais, depuis 1920, ça ne s'est jamais fait. Donc, je crois qu'on passe pour des gens un peu dynamiques, je pense. On termine avec le sport, le football. On est d'abord en match avancé de national. Hier soir, Boulogne s'est inclinée à domicile face aux leaders. Chambly 1-0. Boulogne est désormais avec 31 points à plus de 10 points du podium. Pour espérer la course à la Ligue 2, ça sera donc compliqué pour la fin de saison des Boulonnais. Notez qu'en championnat national et également Dunkerque, en difficulté, mais dans le bas du classement, se déplace à Rodez ce soir à 20h. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada